Cette deuxième session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire, s'ouvre à une période charnière de la vie politique et institutionnelle de notre pays. En effet, sur le plan institutionnel et conformément aux dispositions de la charte de la transition, la troisième législature cédera dans quelques semaines sa place au Conseil national de transition. Le nouvel organe législatif, dont le processus de sélection de 93 membres est désormais dans sa phase terminale, au niveau de l'Assemblée nationale, avant la mise en place du Conseil national de transition, le rapport bilan de la troisième législature a été finalisé et des dispositions pratiques ont déjà été prévues pour assurer un passage de relais dans les meilleures conditions à la nouvelle institution. L'objet de notre deuxième session ordinaire 2021 qui s'ouvre aujourd'hui, l'Assemblée nationale procédera à l'examen de la loi des finances de 2022 et d'une proposition de loi portant réglementation de l'activité de transfert de fonds par des sociétés de transfert de fonds en République du Tchad. Elle examinera également deux projets d'ordonnance, la première portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité, la seconde portant ratification d'un accord de crédit entre le gouvernement et le Fonds international de développement agricole, Ida, et un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt relatif au financement d'un projet d'irrigation dans les provinces du lac Tchad et du Barrel-Ghazal. A ce titre, j'encourage vivement le gouvernement de transition à déposer au bureau de l'Assemblée nationale toutes les ordonnances pendant les vacances parlementaires en vue de leur ratification et de leur conférer une valeur législative et éviter une insécurité juridique. L'Assemblée nationale continuera à exercer sa mission d'information à travers les questions et les interpellations de certains membres du gouvernement de transition sur des sujets précis et d'actualité.